La deuxième est une convention constitutive de groupement de commandes entre la ville et notre CCAS pour un marché mutualisé d'exploitation des installations de génie climatique et connexe. Là, on est sur le marché d'exploitation des installations thermiques de la ville et du CCAS. Notre marché arrivait à échéance en janvier 2021. On est sur le calendrier de renouvellement normal, à la fois sur de l'achat de combustible, entretien de maintenance et gros entretien et travaux. L'idée est d'aligner progressivement le marché du CCAS sur notre marché, y compris pour leur faire des économies d'échelle. Vous avez le mécanisme qui est décrit ici avec un démarrage en janvier 2021 pour nous et le CCAS qui nous rejoindra à la fin de son propre marché qui court avec Veolia jusqu'à octobre 2022 et qui rejoindra officiellement le marché au 1er novembre 2022. Mais on passe déjà le marché pour les deux collectivités en prévisionnel, encore une fois dans une logique d'économie d'échelle, notamment pour le CCAS. Merci. Même recherche de gains financiers d'efficacité. Pas de questions particulières, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Merci. Merci.